La tension monte d'un cran à 24h du coup d'envoi de la finale de la Coupe de France. Les joueurs vendéens des Herbiers vont affronter un géant, le Paris Saint-Germain au Stade de France. A la veille de la confrontation, ils ont vécu une journée riche en émotions. Les temps forts avec Xavier Roland. C'est une photo, pas comme les autres. Ce poster-là va s'afficher dans de nombreuses chambres de Vendée, c'est certain. La photo officielle des Herbiers en finale de la Coupe de France 2018. Dans l'après-midi, les joueurs ont quitté Clairefontaine, encadré par les motards comme l'équipe de France. Direction ce théâtre impressionnant, ce Stade de France dans lequel les Bleus ont gagné la Coupe du Monde 98. Mais les joueurs ne semblent pas encore impressionnés. Qu'est-ce que ça te fait ? Pour l'instant, à vide, c'est moins impressionnant que je pensais. Mais le terrain est assez sec aussi, donc j'attends demain. En fin d'après-midi, les Herbiers ont pu fouler la pelouse pour un entraînement d'une heure. La finale contre le PSG, c'est maintenant dans 26 heures. Et demain, le Stade sera plein. Et nous retrouvons en duplex du Stade de France, Anthony Brulese. Anthony, bonsoir. Vous êtes au plus près des joueurs depuis plusieurs jours. Et vous avez des informations, notamment sur la feuille de match de demain. Bonsoir, Myriam, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, un mot sur l'effectif Vendéen. Vous le savez, ils sont venus ici pour cette finale de Coupe de France à 26 joueurs. Seuls 18 figureront sur la feuille de match demain à l'occasion de cette finale. Stéphane Mazala, le coach des Herbiers, a déjà annoncé à son groupe qui figurera sur cette feuille de match et qui aura le loisir de disputer cette finale de Coupe de France. Des Herbiers sont déjà en passe de repartir vers Clairefontaine pour y séjourner une dernière nuit avant de revenir demain vers un autre hôtel, beaucoup plus proche du Stade de France, où ils arriveront ici vers 19h. Et puis pour la petite anecdote, sachez que du côté des parieurs, eh bien, seul 1,9% des gens pensent que les Herbiers vont gagner cette finale de Coupe de France. Merci beaucoup, Anthony. C'est toute une ville qui fait bloc derrière ces joueurs. Les Herbiers, 16 000 habitants, vont vivre leur première finale de Coupe de France face à un géant. Les espoirs les plus fous circulent dans la ville vendéenne, tous derrière les rouges et noirs. C'est un reportage de David Sandona et de Quentin Dousseau. Les Herbiers, c'est un petit coin de France, bien loin du tumulte de Paris. Toute la ville, séparée de rouges et de noirs, les couleurs du finaliste de la Coupe de France. Depuis quelques semaines, ici, on ne parle que de foot. Dominique, le boucher du marché couvert, supporter de la première heure, y croit dur comme fer. T'as fait ton pronostic ? Ouais, toujours pareil, moi, gagnant. Non, 2-1 pour les Herbiers. 4-2 pour les Herbiers. Non, non. Ça va être chaud. Moi, j'y crois depuis le départ. De toute façon, on l'a toujours dit, les Herbiers gagneraient 2-1. Pourquoi j'ai mis tout ça ? Parce qu'on y croit. On l'a dit, et puis on le pense. Pour arriver jusqu'en finale, le petit poussé a sorti des clubs plus gros que lui, comme Lens ou Auxerre. Alors, pour notre boucher, la victoire ne fait aucun doute. On va gagner. On va gagner. Mais il faut. C'est la Vendée. La Vendée a toujours été devant tout le monde. On va gagner. Au rayon poisson, même euphorie. Pour Bruno, le club de national ne devrait faire qu'une bouchée des Parisiens. C'est les Herbiers. Et regarde, ça, tu vois, ça, c'est Paris. Les Vendéens voient les choses en grand. A quelques heures d'une finale historique, les supporters préparent leur tifo. Vous le dépliez bien pour qu'on sache comment le déplier au Stade de France. Problème, l'étendard de plus de 40 mètres de large est déchiré. Une sacrée tuile juste avant de partir au Stade de France. Et en fait, quand on a déplié le tifo, il était tout déchiré. Donc, du coup, on répare temporairement. Après, il faudra se repliquer parce que ça ne tient pas trop. Tu vas l'avoir. Aux Herbiers, on a de la ressource et beaucoup de bonne volonté. Une machine à coudre est installée au milieu du Stade pour une réparation de fortune. C'est pas non plus de la haute couture. T'es sûre que c'est assez serré ? Oui, parce qu'après, ça va casser de toute façon. Après bien des efforts, le tifo est réparé, plié, en route pour la finale. Allez, en route pour le Stade de France. Pour battre le Paris Saint-Germain, grandissime favori, le club de national va peut-être devoir compter sur une aide extérieure. Le père Claude Arignon est fan de foot. Et dans son homélie, forcément, il y a une petite place pour la finale. Je vais commencer par une prière d'un sportif. Donc il s'appelle Rodrigue Bongongui. C'est un buteur attitré du club des Herbiers. J'ai mes habitudes, dit Rodrigue Bongongui. Avant de rentrer sur le terrain, je fais une petite prière. Je demande au Seigneur qu'il m'accompagne pendant le match, qu'il puisse y avoir la paix entre les deux équipes et que le meilleur gagne. A quelques heures du départ pour la capitale et une finale historique, les habitants des Herbiers veulent plus que jamais croire en la magie de la coupe. Et nous allons retrouver David Sandonat en direct des Herbiers. Bonsoir David, vous êtes dans un café avec des supporters, le bien nommé Café des Sports. Et vous avez assisté au dernier préparatif. Eh oui, le Café des Sports que l'on pourrait aussi appeler le QG des Herbiers. Regardez, la totalité de ce café est décourée aux couleurs des Herbiers. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment l'endroit où tous les supporters du club se retrouvent. A l'exemple de Franck Horan. Regardez, on le reconnaît lui parce qu'il est sur l'affiche. C'est lui la star de cette finale avec les joueurs. Franck, vous avez tout organisé, vous partez demain à 7h30. Est-ce que tout est prêt ? Oui, tout est prêt. Ce soir, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à monter dans les cars. Après, il y a tous les interviews à faire avant de monter dans le car parce que vous êtes tous ici, donc il faut faire ça aussi. Les Herbiers Centre du Monde, combien de personnes demain et combien de bus ? Donc, le côté des Herbiers, ça doit être 18 000 personnes. Nous, le COP part avec 8 bus. Aux Herbiers, il y a 40 bus de plus et sur la Vendée, il y a 120 bus. Il n'y aura plus personne dans le village. C'est un bourg, ce n'est pas un village. Il risque d'avoir un peu moins de monde, mais il en reste quand même un petit peu. Regardez, tout est prêt. Il y a par exemple Anne-Sophie Safi qui est en train de plier quelques-uns des 3 000 T-shirts qui seront arborés demain par les supporters. 3 000 pliages, ça fait du boulot. Voilà, oui, c'est du boulot. On est content. On y va. On est bien sûr. Avec peut-être une victoire. Et en tout cas ici, on est prêt à encourager bien évidemment le club des Herbiers. Merci beaucoup David. Alors, on l'a entendu, cet enthousiasme n'étant rien freiné par des pronostics qui laissent peu de chance aux joueurs des Herbiers. Comment l'entraîneur analyse-t-il lui-même ce match à venir ? Nous retrouvons Marion Noman en direct du Stade de France. Marion, bonsoir. Vous avez assisté à la conférence de presse donnée par l'entraîneur des Herbiers Stéphane Mazala et aussi à celle du Paris Saint-Germain. Marion, est-ce que vous m'entendez ? Marion, en direct du Stade de France. Visiblement un problème de liaison, de son. Marion, ne m'entend pas. Oui, bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Ce sont les Vendéens qui se sont prêtés en premier au jeu de la conférence de presse Stéphane Mazala. Oui, je vous entends bien Myriam. Oui, oui, oui. Oui, bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Bonsoir Myriam, bonsoir les Vendéens. Ce sont effectivement les Vendéens qui se sont prêtés en premier au jeu de la conférence de presse Stéphane Mazala. L'entraîneur des Herbiers était accompagné de son capitaine Sébastien Flachon, visage plutôt concentré à son habitude. Quant à son capitaine, lui, il a parlé de plaisir, de bonheur et de chance. C'est ensuite l'entraîneur du PSG qui s'est présenté devant les journalistes, accompagné lui aussi de son capitaine. Vous vous en doutez bien, les questions n'ont pas été les mêmes. Le PSG est triple tenant du titre. On va écouter tout de suite ses réactions en commençant par Stéphane Mazala qui parle d'un joli coup de pub. Je trouve que c'est une finale grandiose, très honnêtement, parce qu'elle rassemble tout le football. Voilà, la partie amateur et la partie professionnelle. Souvent, on a un peu l'habitude de les diviser, de les opposer. Dans cette finale, il y aura le football avec un grand F. Il y aura du talent, des joueurs de top mondial avec le Paris Saint-Germain. Et il y aura des joueurs amateurs, mais avec beaucoup de cœur et de solidarité. On ne sera pas ridicule, même si on prenait une valise. On rentrerait aux herbiers avec nos valises. Ce n'est pas un souci, je vous dis. J'ai occulté depuis longtemps la notion de comptable. J'attends mes joueurs sur du jeu. J'attends mes joueurs sur les axes de travail qu'on leur a fixés, les objectifs. S'ils y arrivent, quelques séquences, pour nous, on sera gagnant. Je vais leur dire que pour un compétiteur, prendre du plaisir, c'est batailler. Quand on est compétiteur, quand ils vont se retrouver sur le terrain, il va falloir qu'ils aient le courage de regarder les joueurs du PSG dans les yeux et de les affronter. C'est une équipe qui nous fait rêver. Je suis un jeune entraîneur. Je suis là pour apprendre. J'espère que mes joueurs vont apprendre. Et j'espère que les grands joueurs du PSG vont nous donner la leçon, tout simplement. Et le meilleur respect pour la Coupe de France, pour jouer à une finale et pour l'équipe adversaire, c'est de jouer les 90 minutes. Et si après, les matchs, ils ont besoin de plus pour être compétitifs et dans le pensament de faire un match complet. C'est un choc comme tout, tous les finales. N'importe qui équipe on va jouer. Les gens pensent que c'est un match facile, que pas et sans jamais, on a déjà gagné. Mais non, c'est pas comme ça. Le foot, c'est pas comme ça. C'est différent de toutes les autres choses. Et puis, dernière petite anecdote, quand on a demandé à Stéphane Mazala ce qu'il pensait, quelles étaient ses premières impressions en découvrant ces vestiaires mythiques du Stade de France, il nous a répondu que c'était grandiose, voire trop grand, ça manquait d'intimité. Merci beaucoup Marion. Sachez enfin que nous vous proposons un rendez-vous exceptionnel demain à 19h, édition spéciale du journal en direct du Stade de France à 2h du coup d'envoi. 27 minutes consacrées à cette finale. Des reportages et des invités autour d'Anthony Brulès sur la pelouse de Saint-Denis. Le match retransmis sur France 2 sera également visible en intégralité sur notre site internet. Une application France TV Sport vous permettra même de le vivre en totale immersion à 360 degrés.